Bonjour à toutes et à tous, c'est Nours au micro, je vous présente les configs gaming, PC gaming pour l'été 2016. Vous êtes ici sur la config bronze, si vous êtes passé par la vidéo d'accueil, vous savez où vous êtes. Sinon si vous tombez dessus par hasard, voilà, je vous présente la config bronze. Je le rappelle, c'est écrit en dessous, ce sont des configs qui sont proposés sans OS et sans ODD. Sans OS parce que si vous ne vous êtes pas farnaqué en achetant un Windows OM, vous pouvez le réinstaller, il n'y a pas de soucis. Et sans ODD, puisqu'on peut s'en passer au jour d'aujourd'hui. Si bien sûr vous en avez besoin, vous pouvez bien sûr le rajouter, ça coûte environ entre 12 et 15 euros, il n'y a pas de soucis là-dessus. Les configs, je le rappelle, pareil, si vous n'êtes pas passé par la vidéo d'introduction, sont faits chez LDLC, mais vous pouvez aller chez n'importe quel OM marchand. Ce n'est pas mon problème, entre guillemets. Juste, je conseille LDLC qui a raison à un très bon service à pré-vente, je sais qu'ils sont un peu plus chers que d'autres sites. C'est pour ça que les prix ont été, je le répète une fois de plus, revus un petit peu à la baisse. Par exemple ici, vous avez un panier à 620 euros, je l'ai mis en config bronze à 600, parce que honnêtement, pour être complètement transparent, si vous allez sur d'autres sites, vous pouvez vous faire la même config pour 600 euros. Après, c'est à vous de voir en fonction des risques pour les sites, etc. Je ne suis pas payé par LDLC, je n'ai aucun partenariat avec LDLC. Allez, on commence avec ces configs. C'est une config micro ATX dans un petit boîtier que vous connaissez, si vous me suivez depuis longtemps. Alors, pourquoi micro ATX ? Tout simplement parce que ça ne prend pas de place. Et puis, pour les types de configs qui vont comme ça, on n'a pas besoin d'un gros boîtier, de grosses ventilations, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel à l'intérieur, beaucoup de disques durs, beaucoup de SSD. Donc, le micro ATX va parfaitement pour ce type d'utilisation. Avec le boîtier Cooler Master N200 que vous voyez ici. Petit boîtier prouvé et éprouvé que j'ai monté, mais je ne sais pas combien de fois. Donc, il y a deux versions. Il y a la version avec fenêtre. D'ailleurs, il y a un bug, si quelqu'un LDLC voit cette vidéo. Photo non contractuelle, c'est très bien parce qu'il y a un bug. Ici, il vous présente la version avec fenêtre, alors que moi, la version que je vous donne, c'est la version sans fenêtre, donc avec la petite grille sur le côté. Petit boîtier micro ATX qui remplira vraiment très très bien son rôle. Il n'y a aucun souci là-dessus. On ne va peut-être pas faire les trucs dans l'ordre, on va faire un ordre plutôt logique. On passe sur une carte mère. Alors, on est forcément en Intel. Il n'y a aucune config AMD. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun intérêt à acheter une config AMD à base de processeur AMD au jour d'aujourd'hui. Les rapports qualité-prix ne sont pas pertinents. Les performances générales ne sont pas pertinentes, sauf sur des benches spécifiques qui nécessitent beaucoup de cœur, etc. Mais dans les applications générales qui sont la plupart du temps pour vous les jeux, vu que ce sont des configs gaming, il n'y a absolument aucun intérêt de passer sur une config AMD. Donc, voilà, on ne sera que sur des configs Intel. Donc, une petite carte mère en H110MM pour Micro ATX de chez MSI. Carte mère à moins de 60€ qui remplira très très bien son rôle. Vous aurez accès à la DDR4. Vous aurez accès à toutes les nouvelles fonctions qui vont vous permettre de gérer la 6ème génération, donc les Intel Core, les Skylake, je vous le rappelle. Voilà, etc. Vous pourrez aller voir la description plus précise sur le site. Je vous laisse regarder brièvement. Comme ceci, vous avez de l'USB 3. Vous n'avez pas d'USB 3.1, il ne faut pas non plus rêver. On est sur une config qui n'est pas chère du tout. On est bien en Micro ATX, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, on va passer maintenant au processeur. Alors, on reste sur du i3 tout simplement parce qu'à ce prix, on ne peut pas se permettre de prendre du i5. J'essaie de faire une config qui est vraiment restreinte au niveau tarif pour la première, niveau bronze. Donc, on est sur un i3, le 6100 qui est quand même commencé à 3,7 GHz. Donc, c'est assez haut en fréquence. Il n'a que deux cœurs, certes, mais c'est assez haut en fréquence. Et ça vous permettra, par exemple, aux joueurs de Starcraft, de faire tourner Starcraft à fond, sans aucun souci. Starcraft tire beaucoup sur le processeur, plus sur le processeur que sur la carte graphique. Et beaucoup d'autres jeux vont tourner aussi. Après, il ne faut pas vouloir faire tourner des jeux type GTA en full avec toutes les options à fond, etc. Il faut être conscient que toutes les configs ont un prix et qu'à 600€, vous ne jouerez pas aux derniers jeux en full. Voilà, tout simplement. Pour accompagner ce processeur et cette carte mère, on a 8Go. Donc, c'est le minimum. Aujourd'hui, 4Go, c'est useless. On a 8Go de DDR4. On n'a pas de dissipateur thermique dessus. Ça ne sert absolument à rien à ce niveau. De toute façon, on ne peut pas avoir cloqué ou quoi que ce soit. Donc, pas cher. Moins de 42€. 8Go. G-Skill. Garantie 10Ah G-Skill. Je pense que vous changerez de config d'ici là. Donc, il n'y a pas de souci. Pour le refroidir, ce processeur, puisqu'il est fourni sans Ventilrad, nouvelle politique d'Intel, j'ai choisi un petit Cooler Master Hyper 212X, qui est l'évolution du 212 EVO, la suite. Donc, qui est censé refroidir un petit peu mieux. Voilà, c'est les nouveaux. C'est, selon moi, le meilleur rapport qualité-prix pour un Ventilrad. 35€. Entre 30 et 35€, suivant les sites. Ce n'est pas un truc qui va vous permettre d'avoir un refroidissement d'une centrale nucléaire, mais c'est un truc qui va vous permettre de refroidir en silence et de commencer de faire un petit peu l'overclocking. On verra ça par la suite. Donc, c'est vraiment un très, très bon rapport qualité-prix. Donc là, je vous ai parlé de la carte mère, du boîtier, du PROS, du Ventilrad et de la RAM. Pour stocker les données, on va passer sur un disque dur. À ce prix-là, on ne peut pas se permettre d'avoir un SSD ou alors il sera vraiment miniature, genre du 60Go et ça ne sert absolument à rien. Donc, on est sur un Western Black 1TB. C'est les plus rapides des Western Digital. 1TB, tout simplement, parce que la différence entre le 500Go et le 1TB est de à peine 15 ou 17€, je crois. Donc, autant avoir un peu plus d'espace de stockage, quitte à par la suite racheter un SSD si vous en avez une capacité. Ça ira très bien. Bon, ce n'est pas un SSD, mais ça ira quand même très bien. Pour alimenter tout ça, on se tourne du côté de chez Fortune avec l'FSP Hyper M500. Une alimentation semi-modulaire. Alors, il n'y a pas de label, on est sur des trucs pas trop chers, voilà, etc. On est à moins de 60€ la ligne de 500W, mais ça suffit amplement. Elle est relativement silencieuse, elle est modulaire, ce qui vous permettra d'avoir un bon câble management dans votre boîtier. Micro ATX, je rappelle, petit boîtier, donc forcément, importance du câble management. Et puis, pour accompagner le tout, il nous faut une carte graphique. Alors là, on est, on va dire, vraiment sur l'entrée de gamme des cartes graphiques. On est sur une GTX 950. Pas d'ATI, ne vous en faites pas, vous allez avoir des cartes ATI par la suite. Mais pour l'instant, on reste sur une Nvidia 950 avec 2Go de RAM seulement. Donc, de toute façon, vous laissez tomber les ultra hautes résolutions avec ça, ce n'est pas possible. Mais ça vous permettra quand même de jouer un petit peu à tous les jeux. Pas forcément avec toutes les options graphite au maximum. Pas forcément, bah si, en 1080 quand même, en full HD. Mais voilà, c'est une config pour commencer de jouer. Ne vous attendez pas, je le répète, une fois de plus, à jouer à GTA avec tous les détails au maximum en full HD. Ce n'est pas possible avec ce type de config. On est sur une carte graphique à 170€. Vous pouvez en trouver un petit peu moins cher. Les pros AMD vont me dire, oui, mais tu aurais pu trouver un équivalent, etc, etc, etc. Peut-être, pourquoi pas, c'est pour ça. Si jamais vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook. Le lien est dans la description. Et puis, on verra ce qu'on peut faire pour, on va dire, arrondir les angles de votre config. Peut-être essayer de choper pour 10€ de plus quelque chose qui va être un peu plus performant. Ou alors, 20€ de moins, quelque chose un peu moins performant. Mais pas de beaucoup. Enfin bref, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions par rapport à ça. Et puis voilà, on a fait le tour de cette config bronze. Donc, qui est vraiment là pour débuter, je le répète, une fois de plus. C'est une config qui, mine de rien, sera tout de même évolutive dans le sens où vous pourrez passer sur un i5 si besoin. Vous pouvez évoluer aussi la carte graphique. Donc, vous pouvez partir de cette base, de la base de cette configuration. C'est-à-dire la carte mère, la RAM, l'alimentation, le boîtier, le disque dur. Et puis, monter un petit peu en gamme en passant par exemple sur un i5. Et puis, en passant sur une carte graphique un petit peu supérieure. C'est une config d'entrée de gamme, mais qui est pérenne dans le temps et évolutive. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, je le répète, pour aller voir les autres configurations, vous cliquez sur les liens qui sont là au-dessus. Pour vous abonner, c'est tout en bas à droite. Et pour me suivre, dans la description, follow Facebook, Twitter, Twitch, etc. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, c'était dans son micro.